bonjour et bienvenue sur recettes pas bêtes aujourd'hui la recette du gâteau magique intense au chocolat pour ceux ci nous avons besoin d'une raclette en silicone appelée cimaryse une cuillère à soupe deux grands bols un petit bol un verre doseur si besoin un batteur électrique un moule carré avec des feuilles de papier cuisson pour le tapissé comme ingrédients nous avons besoin de 4 à 5 e faut utiliser 5 si ce sont des oeufs petits moyens 40 g de cacao non sucré 70 g de farine 125 g de beurre doux coupé en petits morceaux un demi litre de lait un peu d'eau 75 g de sucre roux de sucre cassonade 75 g de sucre en poudre deux pincées de sel passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va prendre deux grands bols nos oeufs on va séparer nos blancs des jaunes mettant les blancs de ce côté et les jaunes de l'autre côté on va mettre notre beurre à fondre au micro-ondes à peu près 30 secondes une fois que notre beurre est fondu on sort du micro-ondes on est de côté on prend le bol avec nos jaunes on y déverse les deux sucres et le blanc puis avec notre cuillère à soupe on va ajouter une cuillère à soupe d'eau par dessus les sucres puis on va blanchir notre préparation avec le batteur électrique à vitesse réduite quand la préparation est bien blanche comme ça on va ajouter le beurre fondu on va battre notre préparation un petit peu on va ajouter dans la préparation la farine et le cacao puis on rebat le tout on va ajouter notre demi litre de lait peu à peu dans la préparation en mélangeant entre temps après avoir intégré tout le lait à la préparation on va mettre notre grand bol de côté prendre le bol avec les blancs ajouter un peu de sel dans nos blancs et battre nos blancs en neige une fois nos blancs bien montés en neige bien ferme comme cela avec notre maryse on va prendre des morceaux de blancs et les intégrer à la préparation de chocolat grossièrement un peu comme une mousse au chocolat en faisant des mouvements de bas vers le haut pendant qu'on intègre nos blancs en neige on n'oublie pas de mettre notre four à préchauffer à 150 160 degrés après avoir intégré tous nos blancs en neige on va prendre notre moule avec le papier de cuisson puis on va déverser notre préparation dans le milieu de notre moule avec notre maryse on nettoie notre bol pour faire tomber le reste de préparation dans le moule puis avec notre maryse on va lisser comme ceci l'eau du gâteau maintenant on va mettre notre moule au four durant 55 60 minutes à 150 160 degrés après 50 minutes une heure de cuisson on va sortir notre moule du four on va laisser refroidir notre gâteau 15 à 20 minutes puis on va le réserver au réfrigérateur au minimum deux à trois heures avant de servir après le temps au réfrigérateur notre gâteau magique intense au chocolat est prêt on voit bien les trois couches la première de la génoise la seconde de crème et la troisième de flan si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne tous les commentaires sont les bienvenus sur ce bon appétit et à bientôt sur recettes pas bête j'aime à cette vidéo et